Bonjour, bonsoir, mesdames, messieurs, selon l'heure à laquelle vous nous suivez ou que vous soyez dans le monde, bienvenue dans votre émission Droit de Savoir. Comme tout le monde le sait, ou presque, la République du Congo, aussi appelée Congo-Brazzaville, devient une république autonome avec l'abbé Philbert Youlou pour premier ministre. En 1959 éclate des troubles à Brazzaville, l'armée française intervient pour remettre de l'or. En août 1960, Philbert Youlou est finalement élu président de la République. Dans le même temps, le Congo accède à la souveraineté internationale et donc devient indépendant. Mais seulement, voilà, 60 ans après, on constate que le Congo-Brazzaville peine à décoller dans tous les domaines d'activité, sinon la vie socio-politique, économique et même culturelle. Tenez, l'eau et l'électricité demeurent un luxe. L'éducation, la santé qui sont les piliers de développement d'un pays sont pratiquement rataires. Tous les voyants sont au rouge. Voilà sur quoi repose, bien entendu, notre émission aujourd'hui, Droit de Savoir, avec pour invité le gouverneur Jean-Édouard Satou, qui en fait est banquier, mais lui aussi a roulé sa bosse dans la politique congolaise. Bonjour, monsieur le gouverneur. Bonjour, Christian Ferrin. Merci d'accepter notre invitation. Je sais que vous êtes vraiment beaucoup occupé, mais aujourd'hui, vous nous avez consacré, vous nous consacrez à vos minutes tout à fait précieuses. Et dans un premier temps, comme je l'ai dit, vous êtes banquier. Pour ceux qui vous ont connu, bien entendu, et la jeune génération qui va vous découvrir aujourd'hui, on va peut-être revenir sur qui est monsieur Jean-Édouard Satou. Je vous remercie d'avoir pensé à m'inviter à cette émission que j'apprécie beaucoup, parce que nous ne nous connaissons pas physiquement, nous n'avons jamais échangé, mais je suis les interviews que vous accordent plus exactement diverses personnalités congolaises. Une précision, c'est que je suis plus un militant, j'ai été et je suis plus un militant qu'un homme politique. Je n'ai jamais eu et accepté de responsabilité politique. J'ai estimé que je pouvais rendre service à mon pays en exerçant des responsabilités conformes à la formation que j'ai reçue, la formation, vous allez dire, universitaire que j'ai reçue. Cela dit, je n'ai jamais été indifférent à la vie politique d'une manière générale et à la vie politique de mon pays pour être plus précis. Cela vient sans doute de deux choses. D'une part, de par mon appartenance familiale, parce que je suis le frère cadet d'un des tout premiers ministres du Congo indépendant, à savoir Victor-Justin Satou. C'est lui qui m'a envoyé en France sur suggestion ou proposition du sénateur du Moyen-Congo de l'époque, qui s'appelait Pierre Goura, qui a été d'ailleurs le premier ministre des Finances du Congo indépendant sous la présidence de l'abbé Fulbert-Yougo. Donc ça, j'ai été nourri, si vous voulez, à la politique par ce biais-là. Mais je me suis intéressé aussi à la vie politique par ce qu'on appelait à l'époque, quand j'étais au collège de Delizy, l'instruction morale et civique, c'est-à-dire s'intéresser à la vie de la cité. Et c'est de là que j'ai effectivement commencé à m'intéresser à la vie politique. Et bien sûr, arrivé en France, j'ai adhéré tout de suite à l'Association des étudiants congolais, qui était une des sections, une des branches de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, la FEAMF. Mais dans tout ce que je viens de dire là, j'ai été intéressé, je m'intéresse toujours à la vie politique, plus en tant que militant qu'en tant qu'acteur. Puisque vous vous intéressez à la vie politique, vous avez dit beaucoup plus en tant que militant, qu'acteur, et vous militez dans quel parti comme ça ? Quand j'étais au collège, je dois dire que je n'appartenais à aucun parti, mais je suivais mon frère. Et c'est peut-être l'un des mots du Congo. Je me suis intéressé à la vie politique dans le sillage de mon frère et je suivais, disons, ces pistes d'opposition. Même si par la suite, je m'en suis écarté lorsque j'ai mûri, parce que ce que je vous dis là au début, je n'avais même pas encore 20 ans, mais par la suite, et arrivé ici, je me suis, entre guillemets, émancipé de mon frère sur le plan politique. Monsieur le gouverneur, nous savons également que vous avez pris part, sinon vous étiez présent le jour où avait été créé le Parti Conglé du Travail. J'étais parmi les membres fondateurs du Parti Congolais du Travail. Je peux même dire que quand nous avons créé le Parti Congolais du Travail, nous étions placés au départ par ordre alphabétique et le hasard a voulu que je me trouve entre l'actuel président du Congo, Denis Sassou Nguesso, à ma gauche, et feu, père à son âme, feu, Joachim, Yombe, Opango, à ma droite. C'est-à-dire, comme on nous avait placés par ordre alphabétique, Sassou, Satou, Yombe, nous clôturions, nous étions les derniers de la liste. Comme quoi vous vous êtes retrouvé là-bas par hasard, ce n'était pas une prédiction, ce n'était pas votre volonté. Au départ, lorsque les changements politiques sont intervenus au Congo après la démission du président, ou le départ, disons, du pouvoir du président Massamba Déba, je me trouvais en stage à Washington, au Fonds monétaire international, et je suivais de là-bas, évidemment, l'évolution de la situation politique de mon pays, puisque j'avais laissé mon pays en crise. Lorsque j'ai quitté Brazzaville au mois d'août 1968 pour aller à Washington en stage au Fonds monétaire, j'ai transité par Nairobi, où le ministre des Finances de l'époque, Édouard Ebouka Babakas, m'avait envoyé représenter le Congo à une assemblée générale de la Banque africaine de développement. J'ai fait mon rapport, que j'ai fait parvenir, mais je ne suis pas retourné au Congo avec l'accord de mes autorités. J'ai rejoint directement Washington pour effectuer le stage de six mois, un stage de six mois au Fonds monétaire international. Monsieur le gouverneur, vous êtes allé à Washington en stage de formation au FMI, sous fond d'une crise qui s'est déclarée au Congo. C'était quoi la crise exactement ? C'était au mois d'août 1968. Mais la crise avait commencé avant, parce que quand cette crise a éclaté, tout le monde le sait, lorsque la situation politique est devenue difficile, pour le moins, nous avons, à l'initiative de Pascal Lissouba, nous nous sommes retrouvés à quatre pour essayer d'apporter ce que nous pouvions apporter comme suggestion pour résoudre cette crise politique. Et c'est la fameuse lettre du 26 juillet 1968, dont nous n'étions que quatre signataires, c'est-à-dire Pascal Lissouba, Jean-Pierre Tissère-Tchikaya, qui nous ont quittés, hélas, Henri Lopez, qui est encore en vie, et moi-même. C'est la fameuse lettre que nous avions adressée au président Massamba Débat pour lui demander de se ressaisir. Je ne sais pas si vous connaissez la crise. Enfin, la genèse de la crise, je ne peux pas, je n'en sais rien. Je ne peux rien vous dire là-dessus, mais il est apparu que le leadership n'était plus uni. Les leaders, les principaux, c'était un régime à partie unique à l'époque. Le mouvement national de la révolution, l'OMNR, face à ces contradictions, le président Massamba Débat a pensé que, puisque beaucoup prétendaient à accéder à la magistrature suprême, il a, comme nous l'avions qualifié, mis aux enchères la présidence de la République, et nous avions estimé que ceci n'était pas acceptable. Et nous, dans cette lettre, nous lui avions suggéré de convoquer une réunion des cadres du pays pour discuter des affaires du pays et voir comment on pouvait sortir de cette crise. Mais parallèlement à la correspondance que nous avions adressée au président Massamba Débat, les militaires préparaient un coup, enfin, un mouvement, auquel nous n'étions pas associés, ni même informés. Enfin, moi, personnellement, je n'étais pas informé. Et c'est par la suite que j'ai su qu'il se préparait un mouvement politique. Parce que, dans la correspondance que nous avions adressée au président Massamba Débat, l'une des expressions que nous avions employées, c'était de mettre le socialisme scientifique entre parenthèses. Il nous a été reproché de faire une telle proposition et que c'est comme si nous contrarions, malgré nous, en tout cas, pour moi, c'était à mon insu, c'est qu'il se préparait au plan militaire. Mais finalement, c'est le point de vue, disons, la position des militaires qu'il a apportée puisque le président Massamba Débat a été acculé à la démission. Et celle-ci est intervenue alors que j'étais déjà à Washington, au Fonds monétaire international. À mon retour, donc, du Fonds monétaire international, au mois de mars-avril 1969, la situation avait considérablement évolué puisque, entre-temps, le président Massamba Débat a dû quitter le pouvoir et lorsque le mouvement du 31 juillet 1968 l'a emporté, en quelque sorte, il a été mis en place pendant ce temps que j'étais à Washington, un Conseil national de la Révolution, le CNR. Et à mon retour, puisque j'étais un militant, peut-être mon passé de militant en tant qu'étudiant, il m'a été proposé d'intégrer le Conseil national de la Révolution, ce que j'ai accepté. À la fin de l'année 69, au moins le 26 décembre 1969, j'ai reçu un appel téléphonique d'Henri Lopez me demandant de me rendre au palais parce qu'il y avait une réunion extraordinaire du Conseil national de la Révolution. Quand nous sommes arrivés, en fait, ce n'était pas une réunion du Conseil national de la Révolution, mais une réunion à laquelle étaient invités un certain nombre de cadres du pays et le président du Conseil national de la Révolution, c'est-à-dire le commandant Marine Wabi, est arrivé pour nous informer qu'il avait, avec d'autres, ils avaient pensé que le moment était venu pour le Congo puisque nous avions choisi comme voie de développement le socialisme sous-scientifique de passer à un stade de franchir une étape significative et de créer un parti marxiste. Et c'est là où tout était préparé déjà. Il fallait simplement discuter sur l'opportunité de créer le parti. Nous sommes tous tombés d'accord, moi compris, pour créer le parti congolais du travail et nous avons discuté des textes qui avaient été préparés sur les statuts, la composition du comité central, le bureau politique. En fait, bref, pendant trois jours, nous sommes restés au palais du peuple qu'on a appelé par la suite palais du peuple, c'est-à-dire le palais présidentiel pour mettre en place les structures du parti congolais du travail. Alors, pour ma part, j'ai été proposé, et j'ai accepté d'être membre du comité central du parti congolais du travail, mais j'ai fait savoir que je n'accepterais pas d'autres responsabilités que celles-là. C'est-à-dire, je ne voulais pas être ministre et personne ne m'avait proposé, mais je n'aurais pas accepté de toute façon accéder au bureau politique du parti congolais du travail. Pourquoi est-ce que vous avez déjà mis ces barrières-là ? Non, moi, j'ai toujours eu comme idée pour moi, c'était de mettre en pratique ce que j'ai appris sur les bancs de l'université, c'est-à-dire être un haut fonctionnaire et travailler en tant qu'automne, mais pas comme, pas faire une carrière politique, ministérielle ou autre. Monsieur le gouverneur, on va donc repartir vers les indépendances. Le Congo accède à la souveraineté internationale, je l'ai d'ailleurs mentionné d'entrée du jeu, le 15 août 1960. Étiez-vous convaincu que c'était une indépendance acquise ou c'était un don que vous avez fait ? Je crois que quand on parlait d'indépendance du Congo, on ne peut pas parler de l'indépendance du Congo sans parler du contexte général de l'évolution politique entre guillemets des anciennes colonies françaises. Allons-y. On ne peut pas par exemple isoler le Congo du reste des autres territoires de l'Afrique équatoriale française et à force de l'ensemble de l'Afrique noire dite française à l'époque. Alors c'était quoi donc le contexte ? Le contexte, c'était que contrairement au Royaume-Uni, la France n'a jamais voulu constituer des grands ensembles politiques en Afrique. Il fallait, disons, accorder l'autonomie interne à des entités qu'on appelait des territoires. Le Moyen-Congo, le Bangui-Chari, le Tchad et le Gabon pour parler de l'Afrique équatoriale française. Et en Afrique occidentale, c'était de même le Sénégal, le Soudan qui est devenu le Mali, le Dahomey qui est devenu Bénin, la Haute-Volta qui est devenue Burkina Faso, le Niger qui a gardé son nom et la Mauritanie. Parce que la Mauritanie faisait partie de l'Afrique occidentale française. À ces pays que je viens de citer, s'ajoutaient les territoires sous tutelle des Nations Unies dont la gestion était confiée pour partir à la France, c'est-à-dire le Cameroun, mais c'était le Cameroun oriental, oui, et le Togo. Le Togo qui était, disons, divisé en deux parties comme le Cameroun, une partie qui s'appelait le Togo entre guillemets français, c'est la république actuelle du Togo, et l'autre partie qui s'appelait le Togo britannique. Alors qu'au Cameroun, en 1961, je crois, après l'accession du Cameroun à l'indépendance, les deux parties, aussi bien francophones comme anglophones, se sont réunifiées, sauf une partie du nord du Cameroun qui était RSC intégrée au Nigéria, alors qu'en Afrique de l'Ouest, le Krumah, qui était le champion du panafricanisme, avait estimé que la partie qui était rattachée au Ghana était devenue une partie du Ghana. Donc, le Togo a accédé à l'indépendance divisée, si j'ose dire. Une partie qui est le Togo actuel et l'autre partie qui est RSC qui fait partie maintenant du Ghana. Donc, dans ce contexte, à l'époque, c'était une politique lorsque le gouvernement de Guy Mollet a adopté la loi, a fait adopter par le Parlement la loi cadre. C'était pour permettre à ces pays d'accéder, d'évoluer progressivement vers l'indépendance, mais en tant qu'entité autonome, pas dans des ensembles comme l'Afrique équatoriale française ou l'Afrique occidentale française. Maintenant, pour ce qui concerne notre pays, le Moyen-Congo qui s'appelait à l'époque a pris le nom de Congo, République, entre guillemets, même si ce n'était pas officiel, l'appellation officielle, République autonome du Congo. Pendant la colonisation, nous étions représentés au Parlement français par des députés et notre député à nous, au Congo, c'était Jean-Félix Tchikaya. Voilà. Mais ce poste déjà faisait l'objet de disputes, entre guillemets, mais des disputes pas violentes, des disputes entre les divers leaders. Les Africains arrivaient dans des partis, étaient plus ou moins membres de partis qu'on disait à l'époque métropolitains. sauf la Côte d'Ivoire d'Oufo-et-Bouani et a créé un mouvement politique qui s'appelait le Rassemblement démocratique africain. Et lorsque nos représentants sont arrivés au Parlement français, disons, ils n'étaient pas des bienvenus et les seuls qui les ont accueillis au Parlement français et qui ont accepté vraiment de les prendre en main en charge et de les former politiquement, c'était le Parti communiste français. Donc, le Rassemblement démocratique africain de Fouet-Bouani avec des sections territoriales au Congo ou en Haute-Voltaille, enfin, dans la plupart des territoires de l'Empire africain-français, disons, pendant la période dite de l'autonomie interne, les territoires ont commencé à forger leur personnalité en tant que telles, c'est-à-dire ne faisant plus partie d'ensemble, mais état le Congo, le Bangui-Chari, le Gabon, etc., pour ne parler que de notre zone de l'Afrique centrale. Sauf qu'un des leaders politiques de l'époque, qui n'était pas dans le parti de Fouet-Bouani, qui s'appelait Barthélémy de Bourganda, voulait à tout prix maintenir l'Afrique équatoriale française, telle qu'elle qu'il appelait l'Afrique latine, qui devait, dans un stade ultérieur, former une fédération en quelque sorte avec la République démocratique du Congo, qui était encore une colonie belge, c'est-à-dire le Congo belge, et puis l'Angola, qui était encore une colonie portugaise. Les vues de Bourganda n'ont pas prévalu, et on sait ce qui lui est advenu, il est mort dans un accident d'avion, certains disent un accident entre guillemets, enfin bref, finalement, nous avons évolué, entre-temps, la quatrième république a fait faillite à cause de la guerre d'Algérie, qu'elle n'arrivait pas à régler la quatrième république française, et de Gaulle est revenu au pouvoir en 1958, et c'est à partir de là que le mouvement d'accession à l'indépendance est accéléré, et pour ce qui concerne notre pays, sous le régime de la loi CARD, c'est le parti socialiste africain de Jacques Opango, qui était aux affaires, et le parti de Fulbert Yulu dans l'opposition, ainsi que le parti progressiste congolais de Félix Chikaya était également dans l'opposition. par la suite, par un jeu politique dont les leaders de l'époque maîtrisaient les ficelles, puisque la majorité de Jacques Opango ne tenait qu'à un député, le parti de Yulu a réussi à débaucher celui qui faisait, enfin, le faiseur de la majorité de l'époque, qui s'appelait Georges Yambaud. Georges Yambaud était un député élu du parti d'Opango. Avec ce changement de majorité, Opango a été mis en minorité et finalement, c'est Yulu qui l'a emporté et est devenu premier ministre en 1958 dans le cadre de l'autonomie interne, avant l'accession à l'indépendance et finalement, bon, il y a eu les événements de 1959 que tout le monde connaît. Probablement, les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent pas. Un petit rappel serait mieux pour nos jeunes qui nous suivent aujourd'hui. C'était quoi exactement ? Comment ça s'est passé ? Le parti d'Opango n'a pas accepté d'être mis en minorité de cette façon-là. Ce n'était pas à la suite d'élections où Opango aurait perdu la majorité. C'était des jeux politiciens. Et c'est ce qui a créé ces troubles dont on parle de Brazzaville, les troubles de 1959. Et par la suite, on arrive à l'indépendance. Comment ça se passe ? Alors, par la suite, Yulu et Opango ont fini par se réconcilier. Lorsque le Congo accède à l'indépendance, Yulu était le président et Opango vice-président. En réalité, c'était une opposition politique, mais d'après ce que j'ai appris par la suite, d'ailleurs, c'était presque une opposition entre guillemets folklorique parce qu'il paraît qu'ils se retrouvaient après cette affrontée dans l'enceinte de l'appartement affrontée verbalement, ils se retrouvaient tous les deux que tout ça c'est un jeu politique mais nous devons bâtir le Congo. Mais malheureusement, il y a eu des morts à la suite des événements de 1959. Mais malheureusement, ils étaient d'accord pour bâtir le Congo. La preuve en est que en 1963, j'anticipe peut-être, en 1963, tout le monde sait qu'Opango s'est constitué volontairement prisonnier. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que quand Yulu a perdu le pouvoir, Yulu a été mis en prison et Opango qui était son vice-président ne comprenait pas qu'il ne puisse pas non plus être arrêté puisqu'il partageait la politique de Yulu à l'époque puisqu'ils étaient ensemble. Donc, il s'est constitué prisonnier et il a été mis en résidence surveillée à sa propre demande par celui-là. Lesquels avaient arrêté Yulu ? Ceux qui ont pris le pouvoir, les militaires. Je posais donc la question de savoir étiez-vous convaincu que le Congo était devenu indépendant ou bien c'était juste un transfert de compétences ? Je ne sais pas si on peut parler de... Tout ce qu'on peut dire du Congo doit s'appliquer aux autres territoires puisque nous avons évolué de la même façon aussi bien en Afrique de l'Ouest qu'en Afrique centrale. Donc, si le Congo a accédé à une indépendance véritable, on peut dire la même chose du Tchad, du Gabon, de l'Oubanguichari, c'est-à-dire la République centrafricaine actuelle, ou de la Côte d'Ivoire, sauf peut-être la Guinée qui, elle, lorsque De Gaulle nous a donné le choix entre l'indépendance véritable, que nous appelions nous étudiants à l'époque, l'indépendance véritable et, disons, ce que nous appelions une pseudo-indépendance, seule la Guinée avait choisi de dire non au projet de constitution proposé par le général De Gaulle et avait accédé immédiatement à l'indépendance dans des conditions difficiles. Cela veut dire que ceux qui pensent que jusque-là, ces pays, en fait, dites indépendants ne l'étaient pas du tout parce qu'en fait, ils posent des conditions telles que la sécurité, l'économie, tout était encore entre les mains de la France. que nous avons connue, c'était une évolution par étapes, même les colonies, je ne parle pas des colonies portugaises ni même du Congo belge, mais les colonies, les colonies, britanniques, oui, ont suivi le même processus, c'est-à-dire l'autonomie interne et ensuite l'indépendance. Et nous aurions pu suivre aussi cette évolution avec cette différence que, par exemple, un pays comme le Nigeria, qui est le plus grand pays du continent, n'a jamais été morcelé par les Anglais. C'est lorsque des contradictions se sont exacerbées entre l'île du nord et du sud du Nigeria que le pays à un moment donné a éclaté. Mais, au moment où nous parlons, le Nigeria est toujours un seul pays. Monsieur le gouvernement, quelle qu'en soit la manière dont le Congo a acquis son indépendance, nous savons également qu'après, il y a eu quand même un régime qui a fait du Congo en son époque une référence intellectuelle et économique. Généralement, on nous cite le régime Massambadeba. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Avant d'en arriver au régime de Massambadeba, il faut d'abord souligner une chose, c'est que de tous les territoires français d'Afrique noire, y compris en Afrique de l'Ouest, même si le Daomé a été qualifié de quartier latin de l'Afrique, c'est le Congo qui avait le taux de scolarisation le plus élevé, en fait, le moyen Congo, disons. Donc, lorsque nous accédons à l'indépendance, nous n'avons pas beaucoup de cadre. Il est arrivé un moment où l'Abbé Fulbert Youlou s'est entouré des étrangers, pour parler clairement, de français, qui n'étaient pas favorables à notre évolution. Et déjà, Massambadeba était dans le parti de Youlou. Il était président de l'Assemblée nationale et, devant l'évolution du système politique, il n'a pas hésité à prendre position et à, en quelque sorte, affronter le président de la République tout en étant président de l'Assemblée et donc du membre du parti de Youlou. Et ce qui devait arriver est arrivé. Il a, par là, les positions courageuses qu'il a prises pour stigmatiser la manière dont Youlou gérait le pays, il a acquis, disons, une certaine aura auprès de la jeunesse du pays et, en particulier, la jeunesse étudiantine. Et il était devenu notre héros, ça, je ne le cache pas. Il était devenu notre héros et il incarnait pour nous l'espoir pour le moment où nous devions vraiment prendre en main les affaires de notre pays. Il y a eu, là, j'étais encore en France à l'époque. Il y a eu, donc, beaucoup d'agitation jusqu'à ce qu'on a appelé les trois glorieuses qui ont abouti à la démission de Youlou et à son remplacement par l'ensemble des bas. Mais dans un premier temps, l'ensemble des bas était premier ministre et entre-temps, il y a beaucoup d'anciens étudiants qui étaient rentrés au pays et il a su s'entourer du concours de ses étudiants là. Tous ne l'ont pas suivi. Tous ne l'ont pas suivi. Pourquoi ? Parce que, bon, pour de diverses raisons, il y en a qui avaient des vues peut-être personnelles pour gérer le pays et qui estimaient que c'était à eux et pas à un instituteur en la pression de Massa Badeva de prendre la tête du pays. Mais je dois dire qu'il y a beaucoup de réalisations de Massa Badeva qui datait de Joulou, mais surtout Massa Badeva a montré la voie que nous devions suivre pour réaliser, pour que le pays puisse se réaliser et nous l'avions suivi. Mais pourquoi, malgré ce succès, Massa Badeva sera finalement mis à côté ? Là, c'est difficile à dire. C'est difficile de répondre à votre question. Il y a beaucoup de facteurs qui ont joué. Premièrement, il y a le fait que, parmi nous, il y en a qui pensaient que ce n'est pas avec Massa Badeva qu'on pouvait... Ah oui, parce qu'entre-temps, Massa Badeva avait mis en place un parti en accord avec tout le monde en quelque sorte qui s'appelait le mouvement national de la révolution. MNR. Voilà. Et il fallait choisir... Moi, j'étais encore étudiant. J'étais donc ici en France. Il y a eu un congrès constitutif du MNR et il fallait choisir une voie de développement entre le socialisme bantou qui était... Dont Massa Badeva était l'héros. L'héros, H-E-R-A-U-T et le socialisme dit scientifique qui était le point de vue, la position défendue surtout par les anciens étudiants qui étaient devenus des cadres du pays et qui l'entouraient. Nous avons quand même fonctionné tant bien que mal, le pays a tourné tant bien que mal avec la mise en place de structures économiques qui pouvaient nous permettre vraiment d'avancer du point de vue économique des projets d'industrialisation du pays. Il y a eu des structures économiques qu'on a mises en place mais qui ont failli par mauvaise gestion. Je crois que des structures telles que pour le commerce on a appelé l'Office national du commerce et puis sur le plan des produits agricoles on a mis en place un office national de commercialisation des produits agricoles qu'on a appelé l'ONCPA. La gestion était si désastreuse que ces deux structures ont reçu des sobriquets. le FNACOM on l'appelait maintenant on fait le compte l'ONCPA était surnommé on ne sait pas mais disons dans leur conception c'était des structures qui pouvaient permettre au pays d'avancer sur le plan économique et Massambadeva sous son régime a signé des accords de coopération pas seulement avec la France mais avec d'autres pays tels que l'Allemagne de l'Ouest c'est dans le cadre de cette coopération que le Congo a eu la première cimenterie de l'Afrique francophone qu'on appelait Sidoulou pourquoi ? parce que c'était à l'UTT je comprends cimenterie domaniale de l'UTT oui voilà donc en un mot Massambadeva s'était fait entourer de cadres qui étaient vraiment dévoués pour faire avancer le pays les jeunes retiennent de ce régime c'était pratiquement jusqu'à aujourd'hui on pense que c'était le meilleur mais malheureusement et malgré cela ce régime a été quand même mis à côté après est arrivé le régime Marien-Gouabi le régime marxiste marxiste comment ça s'est passé enfin ce passage est-ce que vous pouvez nous en parler de Massambadeva Marien-Gouabi que s'est-il passé et pourquoi est-ce qu'on est arrivé au régime Marien-Gouabi là il faut maintenant en venir si vous voulez à une approche sociologique de la situation de notre pays notre pays est composé de groupes ethniques et de régions qui ont peut-être une trop grande conscience de leur personnalité et beaucoup ont pensé qu'il n'y avait que des cadres d'une région ou d'un groupe de régions par rapport à d'autres et que pour corriger cette situation il fallait que ce soit eux qui arrivent au pouvoir la direction du pays tout est parti de là et dans ces conditions il fallait faire partir Massambadeva ce qui est arrivé est arrivé nous avons mis en place un parti congolais du travail un parti du travail un parti je vais dire marxiste qui avait pour mission de promouvoir le développement économique politique du pays mais qui en réalité était surtout la chose disons les choses rappelant les choses par leur nom des cadres militaires du nord du pays le parti congolais du travail était un parti d'élite dans sa conception mais dans sa pratique c'était devenu un parti qui était plutôt entre les mains des soldats voilà des militaires du nord et on peut penser que c'est à partir de ce moment que le congo va basculer véritablement dans les crimes politiques les violences les crimes politiques ont commencé sous Massambadeva n'oubliez pas que je vous rappellerai qu'il y a eu des crimes de sang sous Massambadeva je ne dis pas que c'était inspiré par Massambadeva mais c'était à la suite de rivalités entre nous anciens étudiants l'assassinat de de Poabou Mathieu Cotta Mathieu Cotta Mathieu Cotta et Mathieu Cotta Mathieu Cotta date de février 1965 on ne peut pas dire que c'était des cadres du nord qui avaient commis ces crimes là c'était plutôt des rivalités entre cadres qu'ils soient du nord ou du sud et donc le PCT s'installe le PCT s'installe Mwabi a voulu qu'on fasse la lumière sur les assassinats de 1965 malheureusement ça n'a pas abouti sur le plan économique qu'est-ce qu'on note du régime de Marey Mwabi parce que très vite nous apprenons je ne sais pas si c'est vrai qu'à un moment donné il a voulu se confier encore à Masson Baldéba pour que Masson Baldéba reprenne Mwabi était porté à la tête de la structure qui a été mise en place pour remplacer le MNR le mouvement national de la révolution comme c'est Mwabi qui était disons le leader de ceux qui contestaient Masson Baldéba à ce moment-là il a été porté le MNR a été remplacé par le Conseil national de la révolution le CNR et par la suite à la création du Parti Congolais du travail par le Parti Congolais du travail mais sur le plan économique qu'est-ce qu'on peut noter de ce régime ? On a essayé de continuer dans la même voie mais on a échoué une mauvaise gestion c'est tout parce qu'une chose est d'avoir des convictions politiques autre chose est d'avoir la compétence pour gérer les structures économiques Oui mais on peut attribuer cet échec à quoi exactement ? Est-ce parce que c'était un soldat qui n'avait aucune notion de gestion de la terre publique ? Est-ce que parce qu'il y a d'autres facteurs ? Cet échec-là sous Nguabi est collectif C'est nous nous les cadres congolais qui avons échoué C'est pas Nguabi qui a échoué mais nous avons tous échoué avec Nguabi Et nous savons également que pendant ce règne il y a eu beaucoup d'intrigues beaucoup de coups d'État par-ci par-là c'était justifié c'est justifié par quoi exactement ? Je ne sais pas si c'était vraiment des coups d'État ou des coups montés je ne sais pas parce que malheureusement pour moi pendant cette partie j'ai vécu essentiellement à l'étranger quand je suis revenu du Fonds monétaire international je suis resté 3-4 ans au pays et je suis sorti et depuis j'ai poursuivi ma carrière à l'étranger j'ai pu ma retraite à l'étranger je suis allé après ma mission lorsque ma mission est venue à son terme je suis rentré au pays pour disons informer les autorités du pays que j'avais choisi de vivre en France mais je n'ai pas la nationalité française je suis un citoyen congolais ah oui je suis né congolais je mourrais congolais personnellement quel honneur et donc je disais oui mais j'ai posé la question simplement parce que nous sommes partis du régime youlou Massa en baldeba et là on ne notait pas cette affaire des coups d'état c'est finalement au temps de Nguabi s'il faut le dire sous le régime Nguabi que commencent finalement les coups d'état et on note d'ailleurs celui je ne sais pas manqué par le coup d'état de Kiganga on a parlé de Diawara on a même arrêté Bernard Collet là etc et le point culminant c'est même l'assassinat de Marien Nguabi qui va donc donner droit à notre régime Yombi Opango vous avez vécu ces événements disons la gestion du pays était devenue vraiment chaotique lorsque les militaires ont pris le pouvoir et il est arrivé un moment où Nguabi a eu disons un moment je ne sais pas comment appeler les choses en tout cas où il a compris que nous ne pouvions pas continuer dans cette voie-là et qu'il fallait nous ressaisir et pour lui la seule manière de nous ressaisir c'était de remettre le pouvoir administratif au sens politique du terme à Massambadeva c'est-à-dire quand je dis au sens politique du terme c'est lorsqu'on parle par exemple pour les États-Unis l'administration de Trump ou l'administration bientôt de Biden tout à fait voilà alors donc pour lui il fallait changer radicalement de voie je le regrette beaucoup c'était ma proposition il m'avait appelé il m'avait appelé de Yaoundé où j'étais pour me dire me confier d'abord une mission pour aller en Angola c'est à cette occasion que j'ai pu voir le président Neto en personne et de cette mission qu'il m'a confiée il y avait Gabriel Bokilo qui nous a quittés il y avait Angelo Apongi qui est encore en vie et puis il y avait un autre fonctionnaire nous sommes rentrés de cette mission et le 4 le 4 mars 1977 comme j'avais d'autres obligations au plan professionnel je devais rentrer à Yaoundé et je suis allé le voir avec les membres de la mission pour lui dire que voilà lui faire un compte rendu verbal nous nous sommes répartis la tâche on devait lui faire un rapport écrit un rapport de mission écrit et que je viendrais alors lui présenter avec les autres membres de la mission bien sûr ce rapport là ça ça se passe le 4 mars 1977 il m'a dit bon d'accord donc et il m'a il m'a confié à moi qu'il faut que les choses changent il faut que les choses changent et il nous en dira plus le moment venu c'est resté plus ou moins énigmatique mais moi j'avais compris personnellement et je n'étais pas le seul à avoir compris les choses dans ce sens là c'est que il s'apprêtait à passer le pouvoir administratif au sens politique du terme à l'ensemble débat mais qu'il devait garder quand même au plan politique la direction la direction voilà exactement et donc si j'ai bien compris la mission qui vous avait été accomplie au niveau de l'Angola c'était dans ce sens là exactement peut-être que c'est confidentiel je ne sais pas non non c'était sur le plan économique il fallait disons les structures que nous avions mises en place ne fonctionnaient pas il fallait nous ressaisir il fallait qu'on lui fasse des propositions pour savoir comment revenir sur la bonne voie en ce qui concerne la gestion économique du pays il a dû consulter d'autres personnes pour les autres il n'y a pas que l'économie pour un pays il a dû confier à d'autres secteurs oui vous ne l'avez plus rencontré après votre mission je suis rentré à Yaoundé et je m'apprêtais il fallait que le rapport soit prêt pour que je revienne pour le remettre et malheureusement c'est là où j'ai appris qu'il a été assassiné à Yaoundé mais comme j'étais membre du comité central je suis venu aux obsèques même si je n'avais pas de poste politique genre ministère ou quelque chose comme ça j'étais associé à la vie politique du pays en étant membre fondateur du parti congolais du travail et membre du comité central de ce parti j'ai été débarqué en 1979 par le congrès et bien après comment vous avez interprété cette séquence de la mission où il vous avait dit qu'il faut que les choses changent mais quelques temps après vous apprenez qu'il a été assassiné est-ce que c'est pour aussi dire qu'il était déjà un peu informé de ce qui se tramait autour pour qu'on arrive à son assassinat j'avoue que j'étais dans le flou complet j'ai appris seulement qu'il a été assassiné j'ai pleuré c'était un samedi matin quand j'ai appris la nouvelle il a été assassiné le 18 mars c'était un vendredi mais le matin je suis dans la salle de bâche je suis en train de me raser et j'aime bien écouter la radio quand je fais ma colette et j'entends par RFI que Mwabi a été enfin j'ai pris l'information en cours ce que j'ai retenu d'abord c'est qui n'a pas survécu à ces blessures je dis qui n'a pas survécu à ces blessures alors donc j'attends puisque la suite de la information j'attends non qu'il répète à l'heure suivante et c'est là celui qui n'a pas survécu à ces blessures c'est Mwabi que les événements se sont passés au Congo et ensuite arrive le colonel Joachim Yombi au Pango oui comment est-il arrivé à ce niveau-là lui qui était soldat bon quand Mwabi a été assassiné nous sommes venus nous qui étions à l'étranger nous sommes venus aux obsèques et avant d'arriver nous avons appris que les structures du parti ont été remaniées ou mis entre parenthèses en quelque sorte et qu'un comité militaire du parti avait été mis en place présidé par le général Yombi mais que la période provisoire disons avant la mise en place définitive du comité militaire du parti c'était je ne sais pas s'il était colonel ou commandant à l'époque Denis Sassoun mais c'est lui qui a présidé les cérémonies de les obsèques du président qui avait été assassiné par la suite il y a eu les exécutions sommaires ça nous l'avons appris les procès à l'expédition mais ça c'est sur place par la suite mais il n'y a pas eu de jugement pour pouvoir parler mais par la suite oui vous savez quand des événements comme ça se produisent on apprend voilà ce qui s'est passé mais on n'est au courant de rien on a les tenants et les aboutissants de tout ça on est dans l'ignorance totale quand je suis arrivé par exemple personne n'a pu me dire ce qui s'est passé réellement on a constaté seulement que le président a été assassiné il y a eu j'ai dit tout à l'heure à une période où il y a eu vraiment enfin des tentatives de coup d'état comme on a dit j'ai cité quelques noms lequel que vous vous avez probablement eu beaucoup plus d'informations il y a eu le coup d'état de Kivanga il y a eu Iliawara il y a eu je ne sais pas si Bernard Connella aussi était en train de préparer un coup d'état je ne sais pas mais après il sera arrêté et voilà lequel de ces événements que vous aviez vécu oui voilà oui je ne sais pas si c'est à vous que j'ai eu l'occasion de dire que je ne sais pas si c'est une chance mais disons le hasard a voulu que pour beaucoup d'événements qui ont marqué la vie publique de mon pays que beaucoup de ces événements se soient déroulés alors que je suis à l'étranger à l'étranger lorsque le coup de Connella se produit j'étais en mission à Madagascar en 69 Connella 70 c'est Kiganga j'étais en Côte d'Ivoire 70 72 j'étais c'était l'OM 22 en 72 avec Iliawara en 72 j'étais à Fort-Lani en fait Jamena toujours en mission je vous dis vous allez vous demander quand est-ce que je travaillais oui naturellement j'étais constamment en mission mais enfin malheureusement les choses sont passées de cette façon là oui mais quel sentiment avez-vous eu finalement lorsqu'il y a eu toute cette série pour moi je n'étais pas dans des services secrets du pays donc un événement se produit on vient nous rendre compte nous ne pourrons que accepter la version qu'on nous donne pour ce qui concerne Connella il semble que il y a eu des velléités de participer à un mouvement pour renverser le régime d'ailleurs en nous rendant compte au comité central Wabi a eu ce mot pour dire que quelque part il avait de la considération pour Connella puisque Connella avait eu le courage de dire que jamais il n'acceptera le socialisme scientifique donc il avait le courage de ses idées et Wabi admirait des gens comme ça mais néanmoins il n'a jamais voulu exécuter pour faire exécuter quiconque d'après ce que je crois savoir mais pourtant tout ce monde en dehors de Connella a été exécuté sous avec Kiganga ce n'est pas une exécution voilà comment ce que Wabi nous disait au comité central que tant que nous nous battons nous avons de part et d'autre les armes à la main bon ben advienne que pourra mais si on a le dessus sur celui qui porte les armes devant vous pour lui ça doit s'arrêter là on le met en prison on le juge mais il n'est pas question de de l'exécuter de l'exécuter sommaire voilà mais pourtant le cas de Diawara c'est bien le contraire de le cas de Diawara je n'étais plus au Congo le cas de Diawara c'est en 73 parce qu'en 72 quand il y a eu le coup le coup de Diawara j'étais je vous ai dit à fort la nuit on se retrouve je rentre de mission c'est Pungi qui était ministre des finances à l'époque nous rentrons et le comité central se réunit on nous expose la situation et lui Wabi devait venir en France mais au comité central la décision qui a été prise c'était on n'avait pas encore attrapé Diawara il y a des gens qui étaient compromis dans ce coup d'état et qui étaient au parti donc il fallait les juger et pour certains la décision même qui avait été prise c'était d'exécuter ceux qui avaient participé au coup d'état Wabi nous a réunis la décision qui a été prise c'était dans ce sens là on s'était réunis à l'hôtel de ville mais il était accablé par cette décision du comité central nous sommes quatre Henri Lopez Anatole Kondo je ne sais pas si il vit encore Henri Lopez Angédoard Kungi et moi nous sommes nous avons demandé d'aller le voir il a accepté nous l'avons suivi nous lui avons dit camarade président il ne faut pas il ne faut pas m'arriver là et il était réconforté et le lendemain il devait venir en France nous sommes allés à l'aéroport pour le saluer à son départ et je me souviens bien d'abord à la réunion du comité central où on a pris cette décision je suis de ceux qui s'y étaient opposés mais nous étions en minorité donc nos jours de son départ en France j'ai échangé avec un haut gradé de l'armée qui me dit ah nous c'est vous qui avez pris la décision nous attendons le feu vert nous attendons le feu vert du président si le président confirme sa position nous allons exécuter il possédait à l'exécution de ceux qui avaient été condamnés mais tant que le président ne se sera pas prononcé nous n'en ferons rien parce qu'on peut condamner quelqu'un à mort mais on l'exécutait ça l'exécutait et voilà bon donc il n'y a eu aucune exécution à la suite de ça Mouabi a fait son voyage il est revenu et puis les choses se sont passées comme ça et en tout temps donc parce que parallèlement enfin la vie continue il y avait des négociations pour le changement de statut de la banque centrale et comme c'est le Congo qui menait ces négociations on doit attribuer le poste de directeur général adjoint et Mouabi en a enfin sur proposition du ministre de tutelle l'âge de droit à Pongi apporté son choix sur ma personne et donc je suis parti je suis venu en France où était le siège de la banque centrale à l'époque et puis c'est après que j'ai appris que Diyara avait été livré par Mouboutou aux autorités congolaises et qu'il avait été passé par les armes passé par les armes et finalement là vous n'avez pu chercher à savoir d'où venait la décision je suppose que la décision a été prise par les autorités je ne sais même pas s'il y a eu une réunion du comité central j'étais ici en fait du fait de mon départ du pays les instances du parti continuaient à fonctionner mais je ne participais que lorsque il y avait un événement important et je devais donc j'étais convoqué comme les autres membres du comité central et je me rendais à Loisaville pour y prendre part est-ce qu'il y a eu une réunion du comité central je ne crois pas je ne sais pas je ne crois pas lorsque Mobutu a livré Biara aux autorités congolaises je crois que c'était une espèce d'échange de bons procédés parce que il faut rappeler qu'en 68 les autorités congolaises ont livré Moulélé à Boutou alors donc parlons de ces régimes de Fulbert Youlou à Denis Sassou qui sont passés par Mastan Badiéba Marengwabi qui ont dit au Pango Pascal Subab à quel moment le Congo a commencé à connaître les sérieux problèmes de gestion des affaires publiques c'est lorsque les militaires sont arrivés au pouvoir je vous ai dit tout à l'heure qu'il est arrivé un moment où Mouabi a constaté que nous allions à l'échec et c'est là où il a pensé que le pouvoir administratif présidentiel si vous voulez le pouvoir devait être partagé la présidence de la république à Mastan Badiéba et la présidence du parti à Mouabi donc nous avons commencé à dériver si vous voulez dans les années qui ont subi le départ de Mastan Badiéba du pouvoir et aujourd'hui 60 ans après l'indépendance du Congo-Brasaville je sais que vous n'avez pas pas à pas puisque vous dites souvent que vous êtes à l'étranger et d'ailleurs je semble même comprendre que vous avez finalement beaucoup plus vécu ou sinon à 80% de votre vie à l'étranger j'ai passé plus de temps à l'étranger même dans ma vie active à l'étranger que chez moi le pays où j'ai vécu le plus longtemps en dehors de la France à cause de mes études d'abord et puis ma responsabilité à la Banque Centrale et maintenant ma retraite c'est d'abord au Cameroun j'ai passé 22 ans au Cameroun dans le cadre de ma vie professionnelle mais chez moi dans le cadre de ma vie active je n'ai passé que 7 ans donc au Congo 1966 à 1973 au Congo mais même pendant ces 7 ans j'avais des missions confiées par mon pays par le gouvernement congolais ou par la direction de la banque mais j'avais beaucoup de déplacements à l'étranger j'ai fait presque le tour du monde sauf l'Australie et donc quels sentiments avez-vous aujourd'hui de votre pays le Congo brazil ce que je peux dire c'est que notre pays a échoué moi je ne suis pas fier de mon pays ça je le dis clairement nous avions des atouts que nous avons gâchés et je partage en partie cette responsabilité puisque c'est sous le régime du Parti Congolais du Travail que nous avons vraiment échoué et j'ai participé à la mise en place du Parti Congolais à la création même du Parti Congolais du Travail dont j'étais membre du comité central pendant des années donc je ne peux pas dire que nous avons réussi au contraire déjà dans le cadre de ma formation à l'École nationale d'administration nous devions faire des stages en entreprise et comme le directeur général de la Banque Centrale à l'époque est un de mes anciens professeurs en sciences po il m'avait contacté pour me demander si j'étais intéressé par une carrière à la Banque Centrale alors je lui ai dit que j'étais d'accord mais que je voulais voir d'abord comment ça fonctionne donc dans le cadre de la formation à l'École nationale d'administration il y avait un stade d'entreprise j'ai demandé à faire mon stade d'entreprise chez moi à la Banque Centrale au Congo ça s'est bien déroulé et lorsque je revenais à Paris pour reprendre la scolarité à l'époque on faisait escale le vol UTA faisait escale à Douala donc on ose à sévier un repas et à table j'ai eu à discuter avec les journalistes qui étaient venus pour faire un reportage sur le Congo et ce qu'ils m'ont dit n'a fait que me confirmer dans ma position nous avions des atouts et ça c'est en 1964 c'était encore Massama Débat qui était présente en 1964 nous avions des atouts que nous avons gâchis nous n'avons pas su mettre en valeur les atouts dont nous disposions au moment où le pays a accédé à l'indépendance il y a des pays qui étaient dans la même position que nous mais qui ont mieux avancé que nous ça je ne le cache pas bien naturellement dans cette période sinon cet intervalle de 60 ans il y a un régime qui a beaucoup plus mis du temps c'est celui de Denis Sassou on va peut-être pas revenir la manière dont ce régime est arrivé au pouvoir mais dans sa gestion est-ce que on peut dire quelque chose c'est quand même 36 ans aujourd'hui qu'il est au pouvoir avec bien entendu une petite pause entre 92 et 2017 comment appréciez-vous la gestion de ce régime pendant ces 36 ans de règne ? Je ne dirais qu'un mot avec les atouts dont nous disposons et avec la situation que le pays a connue sur le plan économique nous aurions pu faire mieux c'est tout ce que je peux dire et donc c'est un échec total c'est l'évidence nous avons échoué il ne faut pas qu'on se le cache le Congo a échoué il y a forcément des responsables de cet échec mais s'il y avait un mot à dire s'il y avait un message un conseil à donner à ceux qui ont encore les manettes du Congo aujourd'hui en main que leur diriez-vous ? je leur dirais puisque l'échec est patent tout le monde le reconnaît y compris ceux qui gèrent actuellement le pays que nous nous retrouvions comme ça s'est passé en 1992 et que nous mettions tout sur table il n'est pas question de culpabiliser tel ou tel mais d'établir les responsabilités et de voir comment sortir de cette situation à ce sujet-là d'ailleurs si j'avais voix au chapitre moi je proposerais qu'on étudie un nouveau code de procédure pour le pays et ce code devrait entre autres dispositions comporter comme disposition l'abolition de la peine de mort je ne sais pas si ça existe d'ailleurs mais surtout adopter une l'inégibilité de ceux qui ont échoué non adopter une peine que moi j'appellerais l'indignité nationale l'indignité nationale l'indignité nationale vous pouvez être un peu plus clair là-dessus dans la gestion du pays on établit des responsabilités telle qu'il y a mal travaillé et frappé d'indignité nationale et à ce titre il est disqualifié suivant l'importance de ses responsabilités soit disqualifié à titre définitif pour prétendre à un quelconque mandat pour gérer les affaires du pays soit pour une durée qui peut aller de 10 ans à 15 ans je ne sais pas mais pas de peine de mort indignité nationale vous avez dit que nous avions sinon nous avons encore les appels pour développer le pays malheureusement on se retrouve dans une situation aujourd'hui chaotique je vais rappeler tous les indicateurs sont tout rouges le pays aujourd'hui court un endettement lourd qualifié d'insoutenable d'ailleurs et la misère elle est là elle est perceptible voilà pourquoi je pose la question qu'est-ce qui a empêché le Congo je reviens à la même réponse le manque de maturité le manque de maturité et pour moi la solution c'est vraiment de nous retrouver sans arrière-pensée et mettre tout sur le table et discuter établir les responsabilités et en tirer les conclusions les conséquences merci monsieur le gouverneur pour l'intérêt de nos téléspectateurs je rappelle que le gouverneur Jean-Edouard Sattou est banquier de formation et de carrière resté longtemps au service de l'Afrique et de la république du Congo il a été vice-gouverneur de la banque équatoriale française dont le siège était au Cameroun il a passé 22 bonnes années de sa vie après avoir occupé le poste du directeur de l'agence de Brazzaville en 1969 en placement bien sûr du français Alban Griffoll Jean-Edouard Sattou venait là de rentrer de son stage de 6 mois au FMI inter-international le FMI à Washington en 1969 Jean-Edouard Sattou a fait son entrée à la banque centrale de l'Afrique équatoriale en 1965 après son passage à l'école nationale d'administration France en 1963 le troisième congolais de Brazzaville bien sûr a fréquenté cette prestigieuse école après Emmanuel Lebeka et André Milongo le douzième fils de son père Martin Sattou dont l'aîné était bien connu à l'époque Joulou j'ai cité Victor Justin Sattou ancien ministre du plan et de l'équipement sous la présidence de l'abbé Fulbert Joulou Jean-Edouard Sattou est aussi diplômé des sciences po à Paris en 1962 il a fait ses études primaires et secondaires premier degré au Congo Brazzaville où il obtient son brevet qui lui donne accès au secondaire deuxième degré en France en 1956 au lycée Pierre Dailly de Compiègne après la première partie du bac il intègre le lycée Marcelin Berthelot à Saint-Maur les fossés voilà qui nous a fait donc l'honneur de répondre à notre invitation aujourd'hui quant à vous chers téléspectateurs je vous souhaite bonne et heureuse année 2021 qu'elle soit porteuse de santé de joie et de bonheur on se retrouve très bientôt merci audiojump audiojump m m m m m m Sous-titrage ST' 501